Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Calcul au certificat d'études primaire numéro 15. Source, la voie du Nord. Problème numéro 1. Un motocycliste roule à la vitesse de 45 km par heure. Quelle distance parcourt-il en 1h45 ? Alors, premier problème, on va d'abord convertir 1h45 en heure-minute. Donc c'est 1h plus 45 minutes. 45 minutes, c'est 3 quarts d'heure. Donc 1h plus 0,75 heure. 1,75 heure. Ici, tableau de proportionnalité. Donc ici, km par heure. Donc distance sur le temps. Donc on fait 45 km par heure en 1h45. Donc 1,75 heure. Donc l'opération à effectuer, c'est 45 fois 1,75. Ce qui donne 45 fois 1,75. On trouve 78,75 km. Donc le motocycliste a parcouru 78,75 km en 1h45. Problème numéro 2. Compléter ses opérations. 79 est égal à 3 petits points fois 8 plus 7. 61 est égal à 3 petits points fois 7 plus 5. 81 est égal à 3 petits points fois 5 plus 6. Alors ici, donc 1,2 et 3. Donc ici, 1. 79 moins 7, c'est ce qui nous donne 72. Or, on veut trouver combien ça, ça fait fois 8. Alors combien ça, ça fait fois 8, ça fait 9. Donc 72 divisé par 8, ça fait 9. Donc ici, 79 est égal à 9 fois 8 plus 7. Deuxième, 61 moins 5, ça fait 56. Combien fois 7 ? Donc on divise 56 par 7, ce qui nous donne 8. 3, 81 moins 6, c'est égal à 75. Trois petits points fois 5. 75, c'est 50 plus 25. Donc ici, 10 fois 5, 5 fois 5. Donc 75 est égal à 15 fois 5. 81 est égal à 15 fois 5 plus 6. Problème numéro 3. Michel, un négociant de tissu, a acheté une pièce de 78 mètres d'une étoffe à 8,45 francs le mètre. Une certaine longueur a été tachée et de ce fait est invendable. Michel revend le reste, 12 francs le mètre et fait un bénéfice de 180,9 francs. Calculez le prix de vente total et la longueur de l'étoffe non vendue. Alors, le négociant de tissu, il a acheté une pièce de 78 mètres d'une étoffe à 8,45. Donc ici, total achat, 78 fois 8,45 francs. Donc ce qui va nous donner 78 fois 8,45, 659,1 francs. Le bénéfice est de 180,9, donc c'est le prix de vente total moins le total achat, donc achat, prix achat total, est égal à 180,9. Donc ici, 659,1 égale à 180, donc prix de vente total moins 659,1, est égal à 180,9 francs. Donc ici, prix de vente total, c'est 659,1 plus 180,9 francs. Donc ici, on peut dire que c'est 660 plus 180, 840 francs. Donc là, c'est le prix de vente total, donc 840 francs. Alors, s'il a vendu la totalité de l'étoffe, ça aurait été 78 fois 12, donc totalité, le prix de la totalité de l'étoffe, 78 fois 12, on va obtenir 78 fois 12, 936, donc 936 francs. Or, 936 moins 840, ça nous fait 96. 96 divisé par 12, c'est égal à 8. Donc, ça c'est la longueur de l'étoffe non vendue. Donc, il n'a pas vendu 8 mètres d'étoffe. Problème numéro 4. Une ruche produit chaque année 16 kg de miel et 0,750 kg de cire. Le miel est vendu 5,40 francs le kilo et la cire 4,80 francs le kilo. Quel sera le bénéfice annuel avec 12 ruches si les frais s'élèvent au total à 150 francs par an ? Alors, ici, donc vente de miel pour une ruche. Donc, vente annuelle de miel pour une ruche. Ça nous donne 5,40 fois 16, 5,40 fois 16, 5,40 fois 16, Donc, 86,4, 86,4 francs. Vente annuelle de cire pour une ruche. 0,75 fois 4,80. 0,75 fois 4,80. 3,6 francs. Donc, ici, vente annuelle pour les 12 ruches. Donc, ici, c'est 86,4. 86,4 plus 3,6 fois 12. 90, 3,12. Donc, 90, ça fait 900. Plus 180, 1080 francs. Or, les frais s'élèvent à 150 francs. Donc, le bénéfice est de... Donc, bénéfice annuel. 1080 moins 150, c'est égal à 930 francs. Donc, le bénéfice annuel avec 12 ruches est de 930 francs. Problème numéro 5. Trouver le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. 4,5ème fois 2 tiers. 1,7ème fois 2 tiers. 3,4 fois 5,5. Alors, ensuite, trouver le résultat des opérations de fraction suivantes. 4,5ème fois 2 tiers. Donc, ici, on multiplie les numérateurs entre eux. On multiplie les dénominateurs entre eux. 4 fois 2 sur 5 fois 3. Alors, si on veut l'irréductibilité de la fraction, on décompose 4, c'est 2 fois 2. Donc, 2 fois 2 fois 2, 5 fois 3. Il n'y a pas de facteur commun au numérateur et au dénominateur. Donc, ça fait 8 sur 15. Ça, c'est 1, 2. 1,7ème fois 2 tiers. Ici, tous les nombres sont premiers. Donc, on ne peut pas décomposer les nombres. Donc, 2, 7 et 3 sont premiers. Donc, ça fait 1 fois 2 sur 7 fois 3. 2 sur 21. Fraction irréductible. 3. 3,4 fois 5,5. 3 fois 5 sur 2 fois 2 fois 2. 15 sur 8. Il n'y a pas de facteur commun au numérateur et au dénominateur. Donc, ici, 15,9, 15,8ème. Et la fraction irréductible de 3,4 fois 5,5. 1,4 fois 5,5. 1,4 fois 5,5. 1,5 fois 5,5. 1,5 fois 1,5, 5,5. 5,6. 2,5. 6,7,7,6. 6,7,7,6. 6,7,6. Il n'y a pas de facteur commune. 5,7,6. 7,7,7,7,7. 6,7,7,7,7,7,5. 6,7,7,7. C'est parti !